Musique de générique Yo tout le monde, je suis Tiss Vague d'Or, j'espère que vous allez bien Moi, ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour... Attends, attends, laisse moi réfléchir, on se retrouve pour une critique de film, c'est ça ? Non hélas on se retrouve pas pour une critique de film, mais bien une critique Ah, bah du coup une critique de série alors ? Non, encore moins, c'est pas une critique de série non plus Bah alors c'est quoi ? Tout simplement qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première critique sur un jeu vidéo Et pas n'importe lequel Pour moi j'ai décidé de commencer cette série de critique avec pour moi le meilleur jeu de l'année 2023 Et même si le dernier Zelda a été élu comme le meilleur jeu de l'année 2023 Le jeu que je vais vous présenter là est tout simplement pour moi rien d'autre que le meilleur jeu Et je pèse mes mots, bien plus que le dernier Zelda de merde Pardon, je rigole, bien sûr le dernier Zelda est un chef d'oeuvre monumental Mais pour moi, celui que je vais vous présenter le mérite tout autant De toute façon, vous avez deviné quel jeu je vais vous présenter derrière ce fond La miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux vous faire Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Marvel Spider-Man 2 Marvel Spider-Man 2 est un jeu d'action et aventure sorti le 20 octobre 2023 Qui a été édité par Sonic Interactive Entertainment Mais surtout développé par Insomniac Pour vous dire, j'aime beaucoup cette boîte de développement de jeux Puisqu'ils ont fait de grosses pépites depuis ces dernières années Pour vous citer peu, ils ont fait par exemple les deux derniers Ratchet & Clank Celui qui est sorti en 2016 et celui qui est sorti en 2021 Mais aussi surtout, il s'agit tout simplement des mêmes développeurs Comme Marvel Spider-Man 1 et aussi Marvel Spider-Man Miles Morales Avant qu'on commence, je vais d'abord vous faire comme à chaque fois Un résumé, pas du film, encore moins de la série, mais du jeu vidéo Puis après, je vous dirai mon avis dans l'ensemble Allez, c'est parti ! Peter Parker et Miles Morales, qui sont les deux Spider-Man de New York Combattent le crime en maintenant un équilibre entre leur responsabilité de super-héros et leur vie privée Quand Kraven, le chasseur, arrive en ville pour la grande chasse Nos deux héros devront affronter leur démon intérieur s'ils veulent sauver la ville ainsi que leurs proches Ah, quel jeu bordel ! Vraiment, j'ai jamais joué à un jeu aussi fou de ma vie Ah bah merde ! Je viens de vous spoiler de mon avis ! Bah, comme vous avez suivi ma chaîne depuis quelques temps, pour les plus récents En octobre, j'ai effectué le let's play de ce jeu Et j'ai découvert un jeu absolument incroyable Pour moi, l'un des jeux que j'attendais le plus depuis que la PS5 a été annoncée Il y avait beaucoup de hype autour de ce jeu Que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur le gameplay Mais surtout sur son grand méchant Qui était nul autre que Venom Qui fait partie pour moi des plus grands méchants que Spider-Man ait eu à affronter jusqu'à ce jour Je vous avais surtout promis quand j'avais fait une critique sur Spider-Man Across the Spider-Verse D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, il est dans la description Que je ferais un let's play, mais surtout une critique C'est pour ça que je me présente devant vous, pour pouvoir répondre à cette question Est-ce que Marvel Spider-Man 2 est un excellent jeu ? Bah t'es con, tu l'as déjà dit la réponse tout à l'heure C'est vrai ! Bah oui, comme a dit l'autre con, oui Il s'agit d'un jeu remarquablement fou Qui est incroyable sur le niveau gameplay, sur le niveau artistique, sur l'histoire et sur le développement des personnages Et quand j'avais vu en plus que le dernier Zelda a été considéré comme le meilleur jeu de l'année 2023 Je vous avoue que ça m'a fait un certain choc pour moi J'étais sûr que Spider-Man avait tout niqué Surtout pour les records de vent Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur jeu de super-héros de tous les temps Avec une histoire qui pourrait littéralement devenir une trilogie de films, vous vous rendez compte ? Mais je vais d'abord expliquer chaque point qui font le succès de ce jeu Et bien sûr, comme à chaque fois, je vais d'abord commencer par l'histoire On perd pas de temps, let's go ! En fait, sur l'histoire, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est réussi, comme je l'ai dit Déjà, sur l'histoire en lui-même, j'ai beaucoup apprécié de faire ce jeu avec vous en vidéo Parce que l'histoire, je me suis vraiment intéressé à fond J'étais tellement à fond, je passais que mon temps dessus Parce qu'en fait, l'histoire a un ensemble qui fait qu'elle est vraiment très bien On suit une histoire dynamique, drôle, touchante et profonde On passe par tellement d'émotions que c'est difficile à dire ce qu'on peut ressentir en une seule émotion Et l'histoire arrive très bien à nous présenter des valeurs philosophiques et morales Et surtout de nous présenter ce qu'est le devoir porter le masque A savoir qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Parce qu'on voit à travers le jeu les conséquences d'un tel pouvoir Et au passage, le poids que doivent subir les deux super-héros qu'on suit Parce qu'il passe à travers la haine, la tristesse, la colère, la joie Toutes ces émotions combinées en si peu de temps Parce que même si le jeu a une durée d'environ 20 heures Eux, ils ont tout ça dans un espace si court Et que ce qu'ils ressentent, on le ressent aussi Et que c'est très très fort Et le jeu a réussi, dans sa manière de raconter l'histoire A faire un fil conducteur dans lequel on a envie que ça dure plus longtemps Tout simplement parce que le jeu était agréable à jouer Ce jeu, il est au moins mille fois supérieur à ses deux grands frères Combinés Dans ce jeu, tout a été amplifié Pour pouvoir permettre aux joueurs, autrement dit à nous D'avoir accès à un chef-d'oeuvre narratif et visuel Et justement, en parlant de visuel Le gameplay est la direction artistique du jeu Oui, ça existe aussi Bah, tout simplement, le jeu est vraiment très agréable à jouer On a vraiment l'impression d'être Spider-Man A tel point qu'on voudrait juste passer des heures A se balancer dans les rues de New York Le gameplay a été en plus développé Dans lequel il y a de multitudes possibilités de jouer On peut être Spider-Man à notre propre manière Sans forcément répéter la même chose des autres On peut jouer bourrin, on peut jouer discret On peut jouer de manière acrobatique On peut jouer plus technique On a tellement de possibilités dans ce jeu Que ça devient quasi impossible de pouvoir tous les faire Et ce point-là, il est aussi compris dans la qualité du jeu Parce que franchement, d'un point de vue artistique Le design littéralement de tout le jeu C'est très beau Il y a eu tellement de développement Et de travail sur tous les détails On n'a plus l'impression que c'est un jeu Mais littéralement un film qu'on regarde Vous vous rendez compte ? Cependant, malgré les énormes travaux qu'il y a eu sur la direction artistique Et sur le gameplay Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quelques trucs qui me dérangent avec le jeu Ce n'est pas sur du design Non, franchement, je n'ai vraiment rien à dire sur le design Tout a été très bien fait, c'est très beau et tout Le problème, c'est en rapport avec des bugs Alors, bien sûr, il y a des bugs dans tous les jeux Un jeu qui n'a pas de bugs, ça n'existe pas Pour citer, par exemple, j'ai eu droit à des bugs Qui m'ont forcé à relancer ma partie Pendant que je tournais le let's play sur ce jeu C'est très chiant Quand on m'entend, j'ai l'impression qu'il y en a un tous les 5 minutes C'est archi faux J'ai eu un total de 2 bugs qui m'ont forcé à relancer ma partie Et de revenir à mon dernier point de contrôle Mais, hors de ça, il y a eu 2-3 bugs d'affichage Des choses pas très alarmantes Alors, pourquoi je dis ça si ça a l'air aussi insignifiant ? Bah, tout simplement parce que Quand tu dis que tu joues à ça Tu peux pas te dire qu'il y a des bugs, quoi C'est ça qui est dérangeant Ça m'a pas empêché d'avoir passé un excellent moment devant ce jeu De toute façon, ce jeu, il peut pas être parfait Ça n'existe pas, le jeu parfait Comme je l'ai dit pour les films, les séries, etc Mais c'était important de le préciser Parce qu'à la sortie du jeu, il y a eu quand même 2-3 bugs Et surtout, des difficultés à pouvoir utiliser ce jeu Le jeu, au niveau graphisme, est beaucoup plus supérieur que ses deux grands frères C'est justement à cause de ça Que le jeu, bah, il pourrait jamais être joué sur la PS4 Parce que la PS4, elle crèverait littéralement S'il devait supporter une telle puissance Parce que, comme je vous l'ai précisé Le jeu est très fluide Il est très agréable Mais du coup, s'il est très agréable et très fluide C'est qu'il n'y a quasi aucun temps de chargement Et c'est pour ça que ce jeu a été travaillé et pensé Pour la PS5 Parce que la PS4 n'aurait jamais supporté une telle puissance à gérer Maintenant, sur la partie musicale Comme je vous le dis à chaque fois, pour moi, pour qu'un film Ou pour qu'une série fonctionne Il faut qu'il y ait une excellente bonne son Pour ce jeu, qu'en est-il ? J'ai rien à dire non plus Parce que, bah, elle est très très diversifiée Qui font qu'on n'a pas l'impression qu'il se répète Il y a vraiment plein d'identités pour chaque personnel Je peux pas vous en faire écouter là Mais pour ceux qui ont joué au jeu Vous serez d'accord pour dire que ces thèmes mériteraient littéralement un Oscar Les musiques ont permis d'amplifier mon immersion dans cette histoire Bon, bien sûr, toutes les émotions que l'on ressent à travers ce jeu Bah, c'est dû à plusieurs choses qui se font relier ensemble Ces différentes choses sont les suivantes L'histoire, les personnages, le niveau de réalisme Autrement dit, la qualité visuelle Mais aussi, la musique Et je vais pas vous cacher C'était tellement fort pour moi Que j'ai eu de nombreuses émotions Et que j'ai versé quelques larmes pour certaines scènes C'est tellement fort Que je pourrais tellement pas vous dire ce que j'ai ressenti à travers ce jeu Et je sais ce que vous allez me dire Bah, du coup, Isfagdor Qui a été l'auteur, autrement dit, le compositeur de ce succès J'y viens, j'y viens, vous inquiétez pas Vous êtes très impatients depuis quelques temps, je trouve Donc, je répondrai à cette question pour vous dire Que le compositeur de ce chef d'oeuvre N'est nul autre que Jean Péasano Désolé pour la prononciation Mais pour ceux qui ne le connaissent pas Il est très très connu dans l'univers gaming Parce qu'il a fait des bandes-sons de très grands jeux Je pourrais vous citer par exemple Qu'il a fait la bande-son de Mass Effect Andromeda Destroy Become Human Je pourrais vous dire aussi Qu'il a fait de nombreux films Parce que par exemple Il a fait la trilogie Labyrinth Il a fait aussi la bande-son de La nuit au musée Le retour de Canondra Je peux aussi dire Qu'il est prévu pour être le compositeur De la planète des singes 4 Qui va sortir l'année prochaine Maintenant nous allons passer à une très vite zone de spoil Pour revenir sur 2-3 points importants De la fin de ce grand jeu Mais pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil Pour découvrir la fin eux-mêmes Je vous invite à aller vers ce timecode Et on se retrouve juste après Allez, à tout de suite La fin de Marvel Spider-Man 2 A pour moi une représentation très symbolique C'est-à-dire qu'à la fin du jeu Peter et Miles ont réussi à sauver la ville Qui a été vénomisée par Venom Et qui contrôlait également Harry Cependant Ils ont aussi provoqué par conséquence Un coma indéterminé pour Harry Ce qui a plongé son père Dans une certaine dépression Et que du coup A la fin du jeu Lors des scènes post-générique On découvrait une scène De son père Qui se rendait en prison Pour rendre visé Au grand méchant du premier jeu Docteur Octavius Qui est nul autre que Le docteur Autopus Cette scène annonçait Tout simplement Les grands méchants Qui seraient dans le prochain jeu Autrement dit Marvel Spider-Man 3 Et qui annonçait du coup Le retour d'Octopus Mais surtout L'arrivée du bouffon vert Mais c'est pas cette annonce Qui est pour moi Le message symbolique C'est surtout La fin d'un certain héros Autrement dit Que Peter Parker A travers le jeu On a découvert Qu'il commençait à sentir Que Miles était prêt A prendre le flambeau Et à la fin Miles a compris cela Et à travers son discours On avait compris Qu'il était devenu un homme Autrement dit Qu'il est prêt A pouvoir enfiler le masque Pour être l'unique Spider-Man Sans compter que bien sûr Peter Parker N'arrête pas définitivement D'être Spider-Man Mais qu'il voudrait faire un break Histoire de pouvoir Enfin Fonder une famille Et de profiter de la vie Avec MJ Et ce message Je trouve que c'est vraiment Un parallèle Mais surtout une connexion Avec tous ces films Et pour pouvoir voir cette scène Ca a pas de prix C'est tout simplement fou Maintenant nous allons passer A un point aussi très très important Les personnages Et bah là les personnages De Marvel Spider-Man 2 Y'en a quasi aucun Qui ont peu d'intérêt Parce que chaque personnage A son moment de gloire Pour briller Que ce soit MJ Que ce soit Miles Que ce soit Peter Que ce soit Harry Etc Et qui fait qu'on a De l'empathie De la haine De la tristesse De la colère Et de la joie Pour chacun de ces personnages D'autant plus que le jeu A travers sa ligne directrice Autrement dit L'histoire Arrive à nous faire passer D'une extrême joie A une profonde tristesse A une certaine colère A une certaine peur Déjà sur nos deux grands Spider-Man A savoir Miles et Peter Ils ont chacun Leur moment très clé Pour briller Étant donné que c'est vraiment Le développement De leur vie Qu'on suit Ils doivent arriver A non seulement gérer Leur vie de super-héros Mais aussi Leur vie privée Parce qu'il faut arriver A trouver un juste milieu Et que des fois On est obligé De faire de très grands sacrifices Et le jeu arrive très bien A le présenter Et c'est le cas du coup Pour ces personnages Même si j'ai dit Que tous les personnages Ont leur moment pour briller Je peux pas m'empêcher De dire que ces deux là Ont la plus grande part De développement Surtout qu'on les avait Déjà suivis Dans deux jeux Auparavant Après MJ par exemple Je trouve qu'elle a pris En maturité Et surtout en développement Franchement On suit son histoire Dans lequel On la voit parcourir Des épreuves Qui sont très fortes Auquel on la voit grandir Et à prendre en responsabilité Mais aussi en liberté Il y a aussi Harry Osborn Qui fait partie Des personnages Les plus développés Pour moi Avec MJ Peter Parker Et Miles Morales Parce que je trouve Que c'est un personnage Très fort à suivre Parce qu'on voit Ce qu'il a vécu On le ressent Et on le voit aussi A travers tout le jeu Parce qu'on voit Ce qu'il a vécu Avant les événements Du premier jeu Mais on voit aussi Ce qu'il doit traverser A travers celui là C'est un personnage Pour lequel Il partage des valeurs Fortes avec Peter Qui font On apprécie Leur amitié Étant donné que L'importance de leur amitié Va s'amplifier Au fur et à mesure Que nous avançons Dans l'histoire Mais bien sûr Je ne pourrais pas Vous citer les personnages Sans vous parler De ces deux là Le premier Que je dois vous citer N'est nul autre Que Kraven Le chasseur Qui est pour moi Un personnage Vraiment fort On a un certain intérêt A le suivre Il a un développement fort On comprend ses motivations Mais on ne peut pas S'empêcher d'avoir De la haine Envers lui A travers ses actions Et à travers Ce qu'il fait parcourir A travers toutes les personnes Que Peter Et Miles Aiment Je l'ai déjà précisé Dans mon let's play Pour moi Il s'agit d'un personnage Qui en impose beaucoup Qui a une puissance Qui vraiment Détruit tout ce qu'on a connu De très dangereux Précédemment Dans les autres jeux Encore S'il n'y avait que lui Ce serait pas drôle Non Parce qu'il y a aussi L'autre grand méchant Le méchant Qu'on attendait le plus Lorsque le jeu Marvel Spider-Man 2 A été annoncé A savoir Venom Lui vraiment C'est un cas Plus à part Parce que non seulement Il fait partie des personnages Qui a été aussi travaillé Que les autres Mais c'est surtout le fait Que pour nous On a vraiment Une pure représentation Que ce qu'est Venom On ressent la menace Qu'il représente Lorsqu'on découvre Ses motivations Et franchement C'est un personnage Qui en impose beaucoup Que ce soit à travers Sa manière de parler De sa manière De combattre Et surtout Son apparence En elle-même Si on doit me demander Quelle représentation De Venom Je dois apprécier le plus Au terme du jeu vidéo Ce serait de mentir De dire que celle-là N'est pas mieux Que les autres Parce que tout Est terrifiant Chez ce personnage Et surtout Et surtout Sa manière de transformer Les héros Qu'on suit Parce que ceux Qui ont joué au jeu Et qui ont vu Les bandes annonces Vont comprendre Très bien Où je veux en venir Et si je dois ajouter Une chose sur ces personnages C'est que pour moi Le jeu est tout aussi réussi Grâce aux personnages Les personnages Que je vous ai cités Sont des personnages Qui sont pour moi Profondément travaillés Avec précision Et détail Qui font qu'on a Beaucoup d'affection Pour eux Mais aussi Kraven et Venom Qui sont pour moi Deux grands antagonistes Qui sont pas que là Pour taper et tout Mais qui ont aussi Des ambitions folles Qui font qu'ils sont terrifiants Maintenant Je vais vous présenter Les acteurs Qui ont donné leur voix Pour pouvoir donner vie Aux différents personnages Du jeu Tout d'abord Nous avons la présence De Yuri Loftal Qui est nul autre Que la voix De Peter Parker Dans le jeu Et connu Pour avoir donné sa voix Dans les deux derniers jeux Spider-Man Ainsi que Marvel Midnight Sun Najee Jeter Qui interprète Miles Morales Est connu Dans les deux derniers jeux Spider-Man Mais il a aussi donné sa voix Dans le jeu The Last of Us Et il a aussi joué Dans la cinquième vague Laura Bailey Qui est la voix De MJ Est aussi connu Pour avoir donné sa voix A MJ Dans les deux derniers jeux Spider-Man Mais hors de ça Elle a donné sa voix Aussi dans Dragon Ball Z Full Metal Achimist Ainsi que Uncharted 4 Grahan Phillips Qui donne sa voix A Harry Osborn Est connu Pour avoir joué Dans Ben 10 La course contre la montre Yes Day Ainsi que Zogzo Jim Perry Qui est la voix De Kraven le chasseur Est connu pour avoir joué Dans Les Pingouins de Madagascar Insessissable 2 Ainsi que Victorious Tony Todd Qui donne sa voix A Venom Est connu pour avoir joué Dans Candyman Rock Ainsi que The Man from Earth Donc Pour conclure Qu'est-ce qu'on peut dire Sur Marvel Spider-Man 2 On peut juste considérer Que ce jeu N'est nul autre Que le meilleur jeu De l'année 2023 Tout le monde sera d'accord Pour dire Que Marvel Spider-Man 2 Est un excellent jeu Un jeu dans lequel On peut passer A travers Toutes les émotions On peut littéralement Consiguer Comme un chef-d'oeuvre Numérique Dans lequel On peut découvrir Une histoire Très agréable A jouer Avec un gameplay Très agréable Sans oublier Que dans cette histoire On redécouvre Des personnages Qu'on a adoré A suivre Dans les deux derniers jeux Où on a développé Beaucoup plus d'affection A leur égard A la fin de ce jeu Ainsi que de découvrir Des personnages Qu'on ne connaissait pas Mais qu'on avait entendu parler Pour certains Dans les derniers jeux Qui ne laissent pas indifférents Donc oui pour moi Marvel Spider-Man 2 N'est nul autre Que le meilleur jeu De l'année 2023 Étant donné Qu'on suit Notre sympathique Arignée du quartier A travers une histoire folle Sans oublier Tous les autres Bon points Qui font le succès De ce jeu Que ce soit L'histoire Le gameplay La qualité visuelle La musique Ainsi que les personnages Et même si j'ai fait mention De 2-3 bugs Cela ne m'a absolument pas empêché D'avoir passé Un excellent moment Devant ce jeu Et pour moi Je trouve que Marvel Spider-Man 2 Mérite la note De 19 et demi Sur 20 Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo critique J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette vidéo Mais également Donnez moi des conseils De films De séries Ou de jeux vidéo A faire en critique Ou d'autres conseils de vidéo Si vous voulez voir autre chose Un jour sur cette chaîne Voir même d'autres jeux Si vous voulez voir aussi D'autres let's play Sur cette chaîne Mais je vous invite surtout A vous abonner à ma chaîne Ce sera un énorme soutien pour moi De liker ces vidéos Toutes les autres Et de partager ma chaîne Avec vos amis Avec votre famille Ou avec qui vous voulez On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Critique Réaction Ou jeux vidéo Et sur ce je vous dis A la prochaine Et salut Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz